Série de vidéos sur les limites de suites numériques, nous allons aborder la notion de limite d'un quotient. Alors nous allons commencer directement par le tableau récapitulatif, puisque ses propriétés sont admises. Alors on se dote, comme on l'a déjà fait pour les opérations précédentes, de deux suites, Un et Vn, et regardons le premier cas, si on a une première suite Un qui tend vers un réel L, une deuxième suite Vn vers un réel L', qu'on considérera différente de zéro, et bien la limite du quotient Un sur Vn tendra vers le quotient L sur L', L'prime étant différente de zéro, ce quotient existe, cela paraît assez intuitif lorsqu'on tombe sur des nombres réels. Dans le deuxième cas, considérons la limite de Un qui vaut L, donc toujours un réel, et le dénominateur, la suite Vn tend vers l'infini, peu importe, plus ou moins. Le quotient de ces deux suites-là, L sur l'infini, nous amènera vers zéro, on comprend que le dénominateur l'emporte, puisqu'il a une limite infinie par rapport au numérateur qui reste fini. Dans le troisième cas, quand la limite du numérateur est un réel L et que le dénominateur tend vers zéro, et bien le quotient va tendre vers l'infini. Le quotient d'un réel par une limite qui tend vers zéro tend vers l'infini, on fera attention au signe selon le signe de L et selon le signe de la limite qui tend vers zéro, parce qu'on peut tendre vers zéro par valeur inférieure, négative, ou par valeur supérieure, positive. Une règle des signes s'imposera dans ce cas-là. L'avant-dernier cas, si ma limite du numérateur tend vers l'infini et celle du dénominateur vers un réel L, et bien le quotient tend vers l'infini, on comprend que c'est le numérateur qui l'emporte. Encore une fois, attention à la règle des signes, qu'il faudra appliquer selon les signes du numérateur et du dénominateur. Et enfin, la forme indéterminée qui va nous poser problème, ce sera l'infini sur l'infini. Lorsque l'on fait le quotient de deux suites qui divergent toutes les deux vers l'infini, a priori, on ne peut pas savoir laquelle des deux va l'emporter. Et c'est ce qu'on appelle donc la forme indéterminée. Alors prenons un premier exemple avec deux suites UN définies pour tout entier naturel non-nul. Par la relation, UN est égal à 2 plus 1 sur N carré et VN est égal à N. Alors on sait que la limite de 1 sur N carré est égale à zéro. C'est une limite connue, une limite de référence. Et donc logiquement, UN, c'est la limite quand N tend vers l'infini de 2 plus 1 sur N carré est égale à 2. Ça, c'est la propriété des sommes de limites, ça ne cause pas de problème. La deuxième suite, VN est égal à N, tend clairement vers l'infini. À ce moment-là, on peut conclure que la limite du quotient, UN sur VN, c'est-à-dire 2 plus 1 sur N carré sur N, elle va tendre vers zéro quand N tend vers l'infini, puisque le numérateur tend vers un réel, grand L, ici 2, et le dénominateur tend vers l'infini. Et on vient de le voir dans le tableau récapitulatif, L sur l'infini tend vers zéro. Donc voilà à quoi sert ce tableau. Ça permet de conclure pour ce genre de situation. Donc prenons le premier cas avec UN et VN, deux suites définies pour tout entier naturel N non nulles. La première suite, UN s'écrit UN est égal à N carré, la deuxième, VN est égal à N. Ce sont deux suites de référence connues. Les deux tendent vers l'infini. Et on obtient donc le quotient, l'infini sur l'infini. Mais si on opère le quotient N carré sur N, UN sur VN est égal à N carré sur N est égal à N. Et donc cette limite tend vers l'infini, puisque la limite de N tend vers l'infini. Dans le deuxième cas, si l'on prend maintenant la suite inverse, on prend la suite UN est égal à N, la suite VN est égal à N carré. Et on va donc étudier maintenant la limite de N sur N carré, de UN sur VN. Et si on simplifie par N, ce quotient est égal à 1 sur N. Et lorsque N tend vers l'infini, cette limite tend vers zéro. Nous avons donc rencontré deux situations où l'infini sur l'infini amène une fois vers plus l'infini et une fois vers zéro. Nous sommes clairement dans le cas d'une forme indéterminée. Il est impossible de généraliser ce résultat, l'infini sur l'infini. On comprend bien qu'a priori, on ne peut pas déterminer lequel des deux va l'emporter. La vidéo suivante montre une méthode pour lever cette indétermination, l'infini sur l'infini. Merci. Merci.